Sur l'économie mondiale, on souffle froid, le chaud, récession ou pas. L'OCDE nous dit dans son dernier rapport, on devrait éviter la récession, en tout cas pour les économies développées. Est-ce qu'on peut s'accrocher à cette petite branche ? Nous, on n'y croit pas trop. On pense que malheureusement, la récession fait partie des possibilités très fortes pour 2023, à cause notamment de la décélération du commerce mondial et de l'industrie, à cause aussi des revenus disponibles des ménages qui baissent à cause de l'inflation. Mais vous savez, dans les prévisions, ce qui est le plus frappant, je trouve, c'est cette idée de zéro croissance. En fait, ce n'est pas tant, c'est l'épaisseur du trait entre plus 0,3 et moins 0,3. Ils sont à plus 0,6 quand même, pour la France en tout cas. Alors vous parlez de la France. Oui, c'est vrai que la France est plutôt du bon côté du zéro, mais parce qu'il y a beaucoup d'aides. Je pense que les prévisions de l'OCDE, elles sous-tendent une générosité assez forte des boucliers tarifaires et des mesures contre les effets négatifs des prix de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est une très forte hypothèse, je pense. Et donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une idée que 2023, ce sera une année avec très peu de croissance, beaucoup d'inflation et puis surtout des coûts de financement qui vont augmenter. Donc une année un peu difficile, pas une année catastrophique. Ce ne sera pas une récession à la 2008-2009. Mais en Europe en particulier, je tenais quand même à le dire, attention à ce risque de fragmentation puisqu'on sent quand même beaucoup de tensions entre les Français, les Allemands, les Italiens. Et puis maintenant, les Britanniques qui nous font de l'œil et nous disent qu'ils ne veulent plus à jamais revenir chez nous alors qu'ils ont pour eux la pire récession des pays de l'OCDE quand on regarde les prévisions. Alors on va en dire un mot simplement pour la France à nouveau. Est-ce que vous faites partie de ceux comme Jean-Marc Vittoré hier qui pensent que l'inflation pour les Français, c'est maintenant ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on va devoir lever les boucliers, on va rattraper le mouvement général en Europe et que la mauvaise nouvelle, elle est plutôt devant nous que les pics d'inflation sont à venir pour la France. Moi je suis plus inquiet du chômage que de l'inflation. C'est-à-dire que pour l'inflation, l'idée c'est que normalement les boucliers tarifaires vont être enlevés au moment où les prix d'énergie qu'on importe vont baisser. Donc même s'il y a des petits effets de base dans les chiffres de l'inflation, je ne suis pas si inquiet que ça. On a commencé très tôt à mettre ces boucliers tarifaires, c'est le point de Jean-Marc je pense. Et donc du coup, au fur et à mesure, là vous savez on avait un bouclier à 4%, là c'est 15%, donc on a un effet mécanique sur l'inflation que les autres ont déjà eu puisqu'ils n'ont pas eu ces boucliers ou alors ils les mettent maintenant comme l'Allemagne. Moi le vrai sujet sur les retards, c'est le chômage. C'est que malheureusement, si on a encore de la croissance des salaires et de moins de croissance des revenus pour les entreprises en 2023, on risque d'avoir une réaugmentation du chômage en 2023-2024 qui peut être au-dessus de 8% et donc ça c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Donc je suis plutôt inquiet par ça que par plus d'inflation, puisqu'au final l'inflation elle est là et donc les banques centrales sont prêtes à tout faire pour la tuer.